Musique Le stade de martyr avait également vibré au rythme du parti politique Congrès National Africain pour les Réveils du Congo, Sénar Kansig, parti cher à maître Aimé Pascal Mongolo Konda, venu répandre à l'appel patriotique et solennel lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, celle-ci à l'occasion de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. Une forte délégation au stade de martyr qui a mobilisé cadres aux cadres militants et militants de ce parti, présents, nombreux ont témoigné de leur indéfectible soutien au président de la République, ainsi que de leur volonté à l'octroyer un second mandat au cours de prochains scrutins. La nation est en marche, le développement de la nation c'est possible avec Fatih Béton. Tout le monde a convergé vers le stade pour prouver que Tozan Anzam, nous avons salué dynamisme, intelligence, sagesse, pédétermination. Il y a le président de la République, chef de l'État, Fatih Béton. Avec lui, tout le monde est que le pays est en marche. Voilà pourquoi Tozan a décidé, il y a qu'on soutenir hier, pour qu'il y ait 2023, mandat, deuxième mandat, et puis ça me l'aïe. Nous avons salué le président national, les camarades Pascal Aimé-Mongo. Nous sommes très déterminés à donner un deuxième mandat au chef de l'État. Pour sa part, la marée humaine constatée au stade de martyr est la preuve incontestable que tout le peuple congolais sont derrière le chef de l'État, a estimé un de haut cadre de ce parti. C'est la sincérité et la solidarité qu'a le peuple congolais à l'endroit du chef de l'État Félix Antoine Tissékedi. C'est une démonstration de force qu'il est avec son peuple. Son peuple va l'écouter et son peuple fera sa volonté. Nous disons un coup de chapeau à l'Union sacrée et comme l'avait dit le président Aimé-Pastral-Mongo au condamnage, plus rien ne sera comme avant. Donc désormais, Fatih va s'assurer du sujet de son peuple pour son deuxième mandat. Rappelons que parmi le parti politique signateur de la charte de l'Union sacrée de la nation, le Sénat s'aligne également en ordre de course et se dit prêt à s'investir pour accorder la majorité parlementaire au président de la République. Le Sénat s'aligne également en ordre de l'Union sacrée de la nation. Sois de bon côté! Sois de bon côté!